Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Béni soit celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le Puissant, le Pardonneur. Celui qui a créé sept cieux superposés, sans que tu vois de disproportion à la création du Tout-Miséricordieux, ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque ? Puis retourne ton regard à deux fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider des diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination ! Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'il bouillonne. Peu s'en faut que, de rage, il n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens lui demandent, « Quoi, ne vous est-il pas venu d'avertisseur ? » Ils dirent, « Mais si, un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié aux mensonges et avons dit, « Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. » Et ils dirent, « Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. » Qu'ils ont reconnu leurs péchés, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais ! Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. Que vous cachiez votre parole ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur ? C'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous fournit vers lui et la résurrection. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel enfouit sans la terre ? Et voici qu'elle tremble. Où êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre ? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. En effet, ceux d'avant eux avaient crié aux mensonges. Quelle fut alors ma réprobation ? N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes tour à tour ? Seul le Tout-Miséricordieux les soutient, car il est sur toute chose clairvoyant. Quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir, en dehors du Tout-Miséricordieux ? En vérité, les mécréants sont dans l'illusion complète. Ou quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir ? Qui vous donnera votre subsistance, s'il s'arrête de fournir son attribution ? Mais il persiste dans leur insolence et dans leur répulsion. Qui est donc mieux guidé ? Celui qui marche face contre terre, ou celui qui marche redressé sur un chemin droit ? Dis, c'est lui qui vous a créés et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissants. Dis, c'est lui qui vous a répandus sur la terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et ils disent, à quand cette promesse, si vous êtes véridiques ? Dis, Allah seul en a la connaissance, et moi, je ne suis qu'un avertisseur clair. Puis, quand ils verront le châtiment de près, les visages de ceux qui ont mécru seront affligés, et il leur sera dit, voilà ce que vous réclamiez. Dis, que vous en semblent, qu'Allah me fasse périr ainsi que ceux qui sont avec moi, ou qu'ils nous fassent miséricorde, qui protégera alors les mécréants d'un châtiment douloureux ? Dis, c'est lui, le tout miséricordieux. Nous croyons en lui, et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident. Dis, que vous en semblent, si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau de source ? Et puis, voilà. Oh, non.